Bonjour à tous, je suis Philippe Beurdelet, je suis facilitateur certifié Access Consciousness depuis quelques années maintenant. Psychologue clinicien de formation universitaire, j'ai été thérapeute une vingtaine d'années avec des outils géniaux et j'ai fait ce choix depuis quelques années d'être facilitateur certifié et enseigner ces outils juste magnifiques d'Access un peu partout dans le monde puisque je suis allé à peu près dans tous les pays francophones depuis 2015 où j'ai commencé à beaucoup bouger. Aujourd'hui je voulais vous inviter, je viens de créer une nouvelle classe sur la thématique des relations et je voulais vous inviter à cette classe sur un format d'une journée pour mettre de la clarté et commencer à vous donner de la liberté dans les relations parce que probablement vous avez remarqué, mais en tout cas moi j'ai remarqué en tant que thérapeute j'ai un peu le point de vue, enfin je trouve que le défi, les relations c'est vraiment le défi majeur du XXIe siècle de vraiment réussir à créer des relations qui marchent, je parle des relations hommes-femmes essentiellement. J'ai vu beaucoup de gens qui, j'ai vu à peu près deux cas de figure, ou bien il y a des gens qui sont seuls et qui n'arrivent pas à créer de relations, ou au moins de relations, en tout cas de relations qui durent et puis il y a des gens qui sont dans des relations qui durent, et qui durent, et qui durent, et qui des fois sont très dures et qui s'ennuient souvent à mourir, mais qui n'oseront jamais faire quelque chose pour changer, améliorer leurs relations voire changer de partenaire si cela est requis, parce que parfois on est dans des relations qui sont mortes et on ne le sait même pas, et l'autre est juste un peu comme un meuble dans la cuisine où on est des colocataires, où on cohabite, mais il n'y a plus l'énergie et la magie qui peut y avoir dans une relation. Donc, cette classe, elle est faite pour ça, pour redonner de la magie. J'aime bien raconter une petite histoire qui est un espèce de proverbe chinois qui dit le mariage, c'est comme une ville assiégée. Toutes les personnes qui sont à l'extérieur rêvent de rentrer, et toutes les personnes qui sont à l'intérieur rêvent d'en sortir. C'est un peu le point de vue que j'ai sur les relations, mais si vous observez autour de vous, c'est possible que vous constatiez à peu près la même chose. Et donc, cette classe, c'est pour commencer à vous donner de la clarté sur votre relation, ce qui marche dans votre relation et ce qui ne marche pas, et surtout pour vous donner des outils pragmatiques pour faire marcher les relations, vos relations. Il y a des clés précises et j'ai hâte de vous transmettre ces outils pour commencer à créer des relations qui marchent pour vous. Parce que je trouve que c'est vraiment le bordel aujourd'hui, les relations hommes-femmes, et on est vraiment à l'aube de créer quelque chose de complètement différent, mais sur un autre paradigme. Parce qu'on a tous ces points de vue de à quoi ça doit ressembler une relation. Et on va fonctionner avec tout ça. Et souvent, on rentre dans une relation et on commence à se diminuer, à se couper les ailes, à essayer de faire plaisir à l'autre. Et on n'est plus soi-même. Et du coup, au bout d'un moment, la relation, elle ne marchera plus, parce qu'on s'est tellement diminué, on s'est tellement adapté à l'autre, on s'est tellement rendu tout petit que du coup, c'est comme si on n'existe plus dans la relation. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà en train de se reconnaître là-dedans ? Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous donner de l'aisance, de pouvoir ? Le truc, c'est qu'on ne veut pas être en relation avec quelqu'un. On veut être soi-même en relation avec quelqu'un. Et ça, ça fait toute la différence. Vous voulez juste être vous-même avec quelqu'un qui est lui-même et ça va créer quelque chose en plus. D'ailleurs, on devrait changer le mot. Parce que quand on parle de relation, en fait, ça fait un moment que je suis en train d'essayer de trouver un terme que je ne trouve pas en anglais, ça fonctionne, mais en français, je n'ai encore pas vraiment trouvé le mot. Le truc, c'est que quand on parle de relation, ça inclut la séparation. La relation, c'est la distance entre un point A et un point B. Et on crée une relation. Ça veut dire à partir de la distance. Et ce qu'on veut chercher à créer, c'est un espace où ça va créer quelque chose, justement. Je suis moi, tu es toi. Et il y a un espace commun entre les deux qui est l'espace de la création. Donc, en anglais, ça matche bien. On va parler de « creationship » au lieu de « relationship ». Donc, en français, c'est « qu'est-ce que ça crée que d'être avec cette personne ? » On veut que ça crée quelque chose de plus, que ça apporte quelque chose de plus, de plus de joie, de plus de fun, de plus de possibilités. Et c'est une relation, ce n'est pas fait pour se réduire et de devenir moins et de se prendre la tête, surtout pour parler de la relation. Ou comme dit un grand philosophe français qui dit, une relation, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Merci, M. Coluche, pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, une relation, ce n'est pas fait pour se prendre la tête en quelque sorte, mais c'est pour créer plus. Et donc, on va parler de « creationship ». Qu'est-ce que ça crée que d'être avec cette personne ? Donc, j'ai des outils, j'ai des clés spécifiques à vous transmettre et j'ai hâte de vous transmettre ça sur un format d'une journée. Et vous pourrez amener tous vos questionnements et toutes vos problématiques personnelles. Et on va commencer à voir tout ça, mettre de la clarté, mettre de la conscience sur tout ça, commencer à changer tout ça. Et vous inviter vraiment à créer des relations qui marchent pour vous. Je vous dis à bientôt, j'espère vous revoir et vous faire découvrir la magie de ces outils géniaux qui fonctionnent. À bientôt.